Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi et mercredi je vous présente un item pokémon de ma collection. C'est les coffrets qui tiennent vraiment à coeur parce que c'est vraiment les premiers que j'ai collectionné. Et en fait à l'époque on avait, je pense que sur le noël dernier c'était un peu le cas aussi, chaque enseigne avait un coffret exclusif. Il y a des coffrets que j'ai ouvert, des coffrets que j'ai gardé, des coffrets que j'ai eu en double, justement pour en garder un scellé et un pour l'ouvrir. Alors là je me rappelle du coffret Megadar d'Argnan que j'aimerais bien récupérer parce que j'aime bien ce coffret, je trouve qu'il est joli. Celui-là alors je ne sais plus d'où est-ce qu'il provient. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'était Superu ou alors c'était le coffret O.O. Bref c'est le coffret Lugia. Le genre de coffret que vous n'allez pas forcément voir souvent passer. Je me rappelle avoir vu il n'y a pas longtemps le coffret O.O. une personne qui demandait une estimation pour la vente. Mais le coffret avait été re-blisté. Donc forcément perte de valeur parce que je ne sais pas s'il a été ouvert. Et donc moi le mien est parfaitement fermé. Alors comme d'habitude je vais vous montrer les contours. On va voir un peu à quoi ils ressemblent. Je trouvais qu'à l'époque, et même maintenant ils font encore des jolis coffrets, mais les coffrets là étaient un peu plus gros. Je trouve vraiment que ces coffrets sont beaux. Coffrets avec de l'offensive vapeur, c'est pour ça que j'en ai ouvert beaucoup à l'époque parce que c'est une série que j'ai terminée. Voilà, il me manquait une carte ou deux que j'ai acheté forcément. Ce n'est pas évident de tout avoir en ouverture. Et donc voilà, j'ai gardé ces coffrets aussi en CD. C'est pour ça que j'en ai ouvert beaucoup aussi. Mais celui-là je voulais vraiment le garder enfermé. Donc ce coffret Logia. Avec la carte promo qui est plutôt simple, ce n'est pas une carte Logia X, ça reste une carte promo plutôt basique comme on peut voir maintenant dans les tripacks par exemple. C'est dommage, ils auraient peut-être pu faire une carte promo plus agressif comme le Pikachu que je vous ai montré la dernière fois. Mais voilà, moi ce coffret me plaît beaucoup. Il date de 2016. Alors je ne sais pas si vous allez voir la date. Mais croyez-moi sans reparle, il est 2016. Je ne le vois quasiment jamais passer. Même celui-là n'a jamais passé. Celui-là je ne l'ai jamais vu. Je ne saurais pas dire. Je ne sais pas de quand il date. Donc voilà, ce coffret pour moi, il représente les débuts de la reprise de la collection. Dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà vu ce coffret. Si vous le possédez aussi, j'aimerais bien savoir un peu ce que les gens en pensent. Et s'ils l'ont, ça permet aussi de faire un petit peu un état des lieux, des collections on va dire. Et de savoir un peu ce que les gens possèdent. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Salut !